... Lorsque vous êtes devenu Premier ministre de M. Giscard d'Estaing, il y avait déjà 400 000 chômeurs. Vous avez doublé le chiffre, cela est passé à près de 800 000. Euh, non, M. Mitterrand, nous n'avons pas tous échoué de la même façon. C'était pire avec vous. Vous avez doublé. Vous me permettrez de parler de l'actualité. Ah oui, c'est ça. Vous avez évité le passé lorsqu'il est lourd. Vous vous êtes caché dans un petit coin pour négocier avec vos amis l'attribution sans aucun appel d'offre de la 5 et de la 6. Je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français. C'est le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, M. le Premier ministre. Vous disiez, il n'y a pas d'incertitude. Il y en a une, M. le Premier ministre. Une très grave, la plus difficile à franchir. C'est votre élection. Vous avez l'art de la caricature, fondée sur l'exploitation des petites phrases, M. Mitterrand. Et vous avez, M. Mitterrand, comme toujours, une approche romantique des problèmes économiques. C'est d'ailleurs par certains côtés sympathique, mais parfois un peu irréel. L'analyse économique antiromantique qui vient d'être exprimée par M. le Premier ministre est totalement contestée. Je veux dire que nous venons d'avoir droit à un cours de fiscalité fiction assez étonnant. C'est ça, je veux dire que je m'y réfère. M. Mitterrand, les choses ne se passent pas comme ça. On n'avait pas le monopole du cœur pour les chiens et les chats. Je les aime, moi aussi. Mais lorsque la TVA a été effectivement augmentée par le gouvernement bourgeois, d'un point moyen, 17 et 18 de nuit, il y a eu une baisse correspondante sur les produits alimentaires, c'est-à-dire les produits de première nécessité pour les humains. Rouillant et Ménigon étaient en prison. C'est un fait. Alors ensuite, ils en sont sortis, quelque temps après. Et vous me dites, je ne les ai pas graciés, je ne les ai pas amnistiés. Ils ont dû sortir par l'opération du Saint-Esprit. C'est possible. Mais c'est étrange. Ils sont d'étranges nuages. Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux ? Dans les yeux, je la conteste. Je ne veux pas que s'organise la solidarité du pauvre au pauvre. C'est possible. Mais c'est étrange. Continuons vraiment de vivre sur d'étranges nuages. Non. Mais c'est étrange. C'est étrange. C'est étrange du âge. C'est possible. Mais c'est étrange. C'est étrange du âge. C'est Merci.